Le Forum m'offre l'agréable occasion de féliciter tous les acteurs de notre système financier décentralisé qui, à la base, au quotidien, sont les principaux acteurs des performances notées à fin 2016. En effet, au regard des indicateurs issus des statistiques produites par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en mars 2017, M. le Président Lamine Gueye, vous le rappeliez, notre pays, le Sénégal, est le leader de la zone UMO avec 208 systèmes financiers décentralisés, plus de 2,5 millions de membres clients, un encours d'épargne de plus de 285 milliards de francs CFA, deux crédits d'un montant de plus de 306 milliards de francs CFA, et un taux de pénétration de la microfinance de 18,4% par rapport à la population totale. En dépit de ses performances, l'analyse diagnostique exhaustive réalisée lors de l'élaboration de la troisième lettre de politique sectorielle de la microfinance a permis d'identifier les contraintes ou fragilités dont la persistance pourrait entraver l'évolution soutenue du secteur. C'est pourquoi, pour surmonter ces contraintes, l'État du Sénégal a adopté la stratégie sectorielle 2016-2020, dont la mise en œuvre devrait permettre, pour les quatre prochaines années, d'accroître les performances du secteur à travers quelques actions ciblées, notamment la poursuite du processus de mobilisation des ressources financières, la mise en place du Fonds national de la microfinance, mais a considéré désormais, dans la perspective de la création, par son Excellence M. le Président de la République, d'une délégation dédiée à l'emploi rapide, et dotée de 30 milliards de francs CFA par an. Je pense qu'on l'oublie, c'est par an. Et les premiers 30 milliards, n'est-ce pas, M. le délégué général, sont bien dans le budget de 2018. J'étais en train de rappeler les actions ciblées qu'il nous fallait mettre en œuvre. J'ai parlé, donc, du Fonds national de la microfinance, mais il y a aussi la mise en place de la phase 2 de la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise. La mise en place de la centrale des risques pour le secteur de la microfinance, là, il faut un peu de prudence, hein, qui dit centrale des risques, dit encadrement du crédit. Là, il faudrait ouvrir, on parle d'inclusion, réglementer ses biens, mais le marché aussi, le laisser-faire, parfois, n'est pas si mauvais. L'élaboration d'un programme cadre d'appui au redressement des SFD en difficulté et le développement de produits plus adaptés à la demande rurale. Mesdames, Messieurs, pendant deux jours, à travers les ateliers thématiques, vous engagerez la réflexion afin d'aboutir à des solutions pertinentes pour l'amélioration de la performance du secteur. Au demeurant, le thème central de la conférence organisée conjointement à ce forum, avec pour thème la finance inclusive, quelle contribution pour l'émergence économique, traduit votre volonté, notre volonté, de franchir un nouveau cap en assurant le passage de la microfinance à la finance inclusive.